bonjour les amis et ben écoutez je reviens à mes amours je reviens avec mes amours à mes amours le lumix g9 alors il faut bien dire qu'en 2020 à part quelques rares appareils beaucoup plus cher il n'y en a pas qui ont cette qualité en vidéo bien sûr la qualité photo à partir du moment où on a un full frame et ben on a une qualité en basse lumière qui est meilleur par une belle journée ensoleillée ou à des ouvertures normales et ben il n'y aura pratiquement quasiment aucune différence et encore moins bien sûr si vous ne faites que regarder vos et vos photos sur des écrans même 4k même très grand parce que ça représente 12 millions de pixels alors que l'appareil fait 20 millions donc vous n'arriverez même pas à voir la qualité de la photo si vous la regardez à 100% et ben vous pouvez pas la voir tout simplement parce qu'elle sera beaucoup plus grande que la taille de votre écran alors si vous voulez un full frame et ben voilà et ben voilà voilà le canon voyez le canon rp qui est un appareil que j'aime beaucoup qui n'a de loin pas les mêmes caractéristiques que le lumix il est très inférieur au lumix il est tout aussi gros voyez donc le boîtier ce n'est pas un avantage pour le lumix par contre si vous voulez un petit boîtier et ben vous pouvez prendre le gx 9 ou le gx 85 qui sont deux petits boîtiers qui ont l'avantagé voyez il n'y a pas une différence énorme avec les petits sony ça vous le trouverez au moitié à moitié prix que le dernier sony avec des caractéristiques au point de vue qualité d'image équivalente au point de vue capacité vidéo inférieure à au petit sony qui fait donc déjà qui peut filmer en illimité en durée illimité alors que celui ci est limité à 30 minutes alors l'avantage bien sûr pourquoi celui ci a un objectif il y en a deux comme ça il ya le 5 à qui a un objectif ouvre à 1 8 mais qui se termine à 70 il y a le 7 celui ci qui a un objectif qui n'ouvre qu'à 2 8 mais par contre qui va jusqu'à 200 en partant de 24 mm comme l'autre l'avantage des petits lumix et ben voilà c'est l'objectif interchangeable alors souvent on me dit que l'avantagé des petits sony par rapport à des appareils comme ça c'est qu'il y a un zoom électrique mais chez lumix il existe bien évidemment aussi le zoom électrique alors c'est un 14 42 qui est qui fait vraiment pas de bruit voyez et voilà et on peut zoomer donc très continuel puisque puisque pas de pas de secousse bien sûr puisque c'est pas à la main personnellement je suis incapable de zoomer sans secousse manuellement voilà les amis donc ben voyez l'écran pareil orientable alors celui ci ne s'oriente pas plus mais par contre sur le téléphone vous mettez l'application et c'est tout aussi facile voilà les amis en ce qui concerne cet appareil alors maintenant quelle optique et quels sont les avantages du lumix dont les avantages n'ont pas changé par rapport à quand il est sorti et mais il y a d'autres avantages dont on parle peu surtout si vous avez effectivement un canon et ben vous au lieu de vous offrir toute la batterie des optique canon et ben vous doublez pratiquement la focale doublée si c'est un full frame est multiplié par 1.6 si ce n'est pas un full frame par rapport à celui ci en intercalant simplement simplement un adaptateur un adaptateur qui est qui a une glace au milieu voyez un miroir et ce miroir vous fait gagner un diaphragme ce qui veut dire que quand je mets par exemple mon mon qui est pas gros un 50 mm canon qui ouvre à 1 8 et ben ça vous donne une optique qui ouvre à 1 2 et qui ouvre à 1 2 sur le lumix et c'est un un appareil normalement un objectif qui coûte une fortune c'est à dire entre 1500 et 2000 dollars que là il vous revient à peu près à 120 150 dollars l'adaptateur une bonne centaine de dollars pour l'objectif et vous avez un appareil je vais le mettre ça c'est le 15 mm laïka mais bien sûr si vous avez la chance d'avoir les deux zooms laïka c'est à dire le 8 18 et le 18 60 et ben bien évidemment vous n'avez quasiment plus besoin de prime aussi bon soit voilà alors voyez alors maintenant l'appareil à un un une optique qui est qui ouvre à 1,2 qui est tout petit et qui coûte pas cher voilà et voilà et ça marche bien et ça marche bien la mise au point se fait correctement je sais pas je vais rien voir je sais pas si je suis pas trop près je pense que oui mais bon ça marche voilà impeccable impeccable vous vous rendez compte et je suis je vais descendre ma diaphragme ma vitesse je veux dire excusez moi mon diaphragme alors je me mets je change je me mets sur p par exemple pour pouvoir changer et effectivement je descends voilà 2 5 2 2 2 1 4 1 3 voilà alors exactement il me donne un 1 3 alors que l'objectif est un 1 8 alors bon manifestement et ben l'ouverture est meilleur la mise au point fonctionne un peu moins rapide bien sûr qu'avec une lumix native puisque cette optique il faut faire attention toutes les optiques ne sont pas prévues pour fonctionner avec avec c'est ce viltrox cet adaptateur alors par contre cette optique là est prévu pour fonctionner avec c'est le fameux 1740 de canon alors je vais le mettre c'est la première fois que je vais essayer parce que il n'y a absolument aucun intérêt de mettre cette optique qui est énorme c'est une optique full frame sur un boîtier comme ça puisque l'équivalent sera beaucoup plus petit que celui là vous voyez mettre une optique full frame pas vraiment d'intérêt alors je vérifie effectivement alors là par contre il est donné pour autant pour marcher et il marche parfaitement bien alors je vais le mettre en manuel comme ça vous allez le voir vous allez essayer voilà on va voir si ici il va me faire la mise au point je vais mettre sur 17 et normalement vous pourrez peut-être même voir le focus peaking c'est à dire le bleu qui va apparaître je ne sais pas si vous voyez quelque chose puisque bien sûr je tiens l'appareil à l'envers voilà les amis voilà pourquoi donc c'est toujours un de mes appareils préférés alors je dis bien c'est mon appareil préféré avec les petites optiques ou les optiques leica qui ouvre à 2,8 donc vous avez une profondeur de champ qui est importante alors je répète une fois de plus quand même pour les gens qui n'auraient pas qui ne sauraient pas en fait quel est surtout l'avantage d'abord c'est bien sûr la taille des optiques puisque celui-ci par exemple voyez j'enlève le voilà celui-ci c'est un 15 mm ça veut dire un 30 mm à f1.7 et regardez la taille alors ça si vous le mettez bien évidemment sur celui-ci c'est encore plus petit voilà pour là c'est une optique de très haute qualité qui coûte relativement cher mais bon ceux qui n'ont pas besoin pour faire de la vidéo objectivement on ne voit vraiment pas de différence flagrante entre la qualité des optiques à partir du moment où elles ne sont pas mauvaises bien évidemment mais ça se fait de plus en plus rare les optiques qui ne soient pas bonnes donc en vidéo comme vous avez 24 ou 30 ou même 60 images à la seconde et bien la netteté bien sûr est nettement améliorée par rapport à une photo fixe où vous n'avez qu'une seule photo quand vous défilez 60 images à la seconde votre oeil n'a pas le temps de discerner tous les détails et les détails sont donnés aussi par les 60 images qui défilent à chaque seconde voilà alors que vous dire d'autre pourquoi j'aime parce que quand je mets par exemple cette optique cette optique qui est le 18 400 et bien ça va me faire à peu près un 650 là dessus qui va non plus ouvrir à 6 3 mais qui va ouvrir à 5 6 grâce à cet adaptateur donc vous économisez énormément dans le dans les téléobjectifs puisque vous aussi vous avez la chance d'avoir un boîtier lumix ou alors si vous avez un canon par exemple et bien qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous faites au lieu d'acheter toute une série d'objectifs encombrant vous achetez simplement un petit boîtier comme ça qui va vous coûter aux environs de 500 dollars sans objectif puisque vous les avez sur les canons vous les mettez là dessus et vous avez votre télé qui aura doublé suivant le fait que votre canon est un full frame c'est à dire un 24 36 ou alors un APS-C c'est à dire un demi format voilà les amis alors écoutez je suis en train de télécharger sur Amazon photo tenez vous bien mon dernier disque dur on voit pas mais bon il y a les trois quarts des photos que je peux jeter parce que vous savez que je mitraille alors quand je filme un oiseau par exemple ce matin j'avais deux oiseaux coincés dans mon screen dans ma grand moustiquaire géante puisque vous savez qu'il est cassé à cause des oiseaux justement sur le toit donc il y a des oiseaux qui hélas rentrent et ils ne trouvent plus la sortie de ce fait et ben j'ouvre vous voyez derrière moi voilà la porte est ouverte l'autre côté est ouverte aussi de manière à ce qu'ils puissent sortir voilà les amis donc je vais vous mettre ces 282 000 photos ça va mettre des jours et des jours à télécharger parce que je vais télécharger en haute résolution étant donné que quand vous avez un abonnement prime ça pour les photographes c'est intéressant à savoir chez google ont réduit la taille de votre photo c'est illimité chez google photo mais chez amazon photo et ben c'est illimité et on ne vous réduit pas la taille de vos photos donc chaque photo quand c'est du 25 méga octets par photo et ben voyez ça va mettre longtemps je pense que ça va mettre pratiquement 10 jours ou 15 jours avant que toutes les photos soient uploadées mais après je le mettrai je le ferai au fur et à mesure et j'attendrai plus voilà les amis et ben écoutez ben vous le savez pour ceux qui me connaissent j'attends avec anxiété anxiété on peut le dire j'attends mes résultats mes résultats de mon de mes examens pour mon cancer qui j'espère aura disparu voilà les amis je vous souhaite une excellente une excellente journée je regarde de l'écran de mon téléphone au lieu de vous regardez vous dans la l'objectif de la caméra désolé pour ça merci au revoir les amis à tout à l'heure sur cancer thérapie merci au revoir les amis